Musique A la une de ce journal, comment fonctionne un village ? Les populations de la sous-préfecture de Nézobli, département de Tout-le-Pleu, ont été formées sur la question lors d'une cérémonie. Nous irons à Abangourou, dans l'indénier Joablin, pour assister au concours Aoulaba visant à lutter contre les violences faites aux femmes. Et nous irons également à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, où il s'est tenu la troisième édition du FESCLA-CRO. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business & 4 Africa. Démarrons cette édition par la finance islamique. Qu'est-ce que la banque islamique, son mode de fonctionnement, quelles sont ses missions, à qui s'adressent-elles ou encore quels sont ses avantages ? Autant de questions qui ont trouvé réponse lors d'une conférence de presse initiée par Coris Bank à travers sa fenêtre islamique dénommée Baraka. Objectif, donner des informations sur une finance aux méthodes différentes de la banque conventionnelle, cependant accessible à tous. Dans tout juste 4 mois, cela fera 6 ans jour pour jour que Coris Bank International Côte d'Ivoire a ouvert une fenêtre islamique à travers sa branche Coris Bank Baraka. 6 ans de présence avec un total de 3000 comptes ouverts. Peut mieux faire, selon les premiers responsables de la banque, qui estiment que pour ce faire, il faut davantage d'informations sur la finance islamique, ses principes, ses produits et ses avantages. D'où cette conférence de presse qui se tient au sein même du siège de la banque à Trèsville. Et selon les conférenciers, c'est une banque qui a des principes islamiques certes, mais elle est ouverte à tous. Ce n'est pas une finance religieuse parce qu'elle s'adresse à tout le monde et elle ne peut pas refuser la personne en fonction de sa religion. Donc la personne qui se présente à elle, elle ne va pas lui demander avant tout quelle est sa religion. C'est un client avant tout national ou résident. C'est ça qu'on dit, elle n'est pas une finance religieuse. Les investissements dans lesquels la banque n'entre pas pour des raisons éthiques, ça c'est un choix. Ce choix-là peut ne pas être uniquement un choix religieux. Par exemple, le fait de ne pas financer les casinos, c'est à la fois interdit expressement par la finance islamique, mais en même temps, sur le plan utilité économique, c'est une activité nuisible à la société. Les casinos, mais aussi l'industrie porcine, l'alcool ou toute autre activité en lien avec les mers légères. La finance islamique s'interdit également tout intérêt dans tout type de transaction et se donne l'obligation d'adressement à un actif tangible et la juste répartition des bénéfices et des pertes. Dit Halal donc. Quel autre avantage en dehors de l'éthique halal de la finance islamique ? Voilà ce que disent les conférenciers. La qualité de service. Je me rappelle à un moment donné, j'étais à la banque islamique de développement à Jeddah, il y avait un client non musulman qui travaillait avec les banques. La personne m'a confié elle-même, elle m'a dit, moi quand je fais la mourabha, puisque le taux est arrêté d'avance et il n'y a pas d'intérêt de retard, je peux tabler sur le plan comptabilité de manière aisée, parce que je sais à quoi m'en tenir. Voilà la personne, elle est venue à la banque islamique parce qu'elle sait pertinemment dès le début, on va lui donner un financement avec une marge fixe, mais pas une marge fluctuante liée au marché monétaire. Et donc quand la personne, elle était rassurée, elle a trouvé un avantage, en disant je peux tabler, je peux faire un tableau de bord sur des bases solides, mais par contre si elle était liée à un taux fluctuant, la personne peut tabler aujourd'hui sur une chose, à la sortie elle trouve autre chose. Avec plusieurs offres à l'image des banques conventionnelles, la Moudaraba, le Mourabaha, le Wakala ou encore l'Izara. Le produit Ijara que nous déployons cette année, qui est une solution de financement pour permettre que ce soit les équipements, que ce soit l'immobilier, d'avoir accès à cette solution de financement-là. À l'échelle du groupe Coris Banque Internationale, avec ses 7 pays et 24 agences, la fenêtre islamique revendique 30 000 clients. Et nous poursuivons ce journal dans la sous-préfecture de Nézobli, département de Toulepleu, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations ont assisté à la première réunion de conseil de sous-préfecture au cours de cette rencontre. Le développement, la sécurité et le bien-être des habitants de Nézobli ont été évoqués. Le sous-préfet de la localité a expliqué le rôle et les missions du chef de village et par la même occasion a appelé les autres à l'unisson pour le développement de Nézobli, le récit de Théodore Kanga. Touman Lukou Yacinthe, sous-préfet de Nézobli, a organisé le 11 mars 2024 sa première réunion de conseil de sous-préfecture. Au cours de ses assises, le tout premier sous-préfet de la localité a présenté aux populations le plan d'action 2024 des cartes de sa circonscription administrative. Un plan d'opération qui a été validé à l'unanimité des membres du conseil. Une grande satisfaction que nous venons de finir notre plan d'activité. Il s'est décliné en quatre missions. Et ces missions, à partir de toutes les activités que nous avons pu énumérer, nous pensons que les jours à venir seront très prometteurs pour la jeune sous-préfecture de Nézobli. Le conseil est un organe qui vient d'être dynamisé, mais la sous-préfecture est jeune, elle est naissante et elle l'ouvre avec un conseil dont les membres sont très aguerris. Comme as majeur de ce plan d'action 2024, figure en première ligne l'information constante des populations sur l'actualité, l'amélioration des services de l'état civil et la coordination des actions de la cheferie traditionnelle. Ce qui me tient plus au temps, c'est qu'on doit savoir ce que nous devons faire, savoir diriger le village et en tant que chef, tout ce que j'ai retenu ici, je tiens à cœur pour le mettre en œuvre. Tout ce que le préfet dit, ça nous plaît. Je remercie aussi madame la ministre, elle nous fait travailler. Fini Kofi Etienne, préfet de Touléple, président de la cérémonie, a félicité les populations pour leur mobilisation et surtout pour l'intérêt qu'ils accordent au développement du Nézobli. Par ailleurs, l'autorité préfectorale a invité les conseillers au strict respect des tests. Selon le constat, dans nos sociétés, les femmes sont humiliées et violentées au quotidien pour mettre fin à ce phénomène de plus en plus persistant. Les femmes de l'indénie d'Aben Gourou à travers le concours Aoulaba ont sensibilisé les femmes. Suivons le résumé de ce concours Aoulaba, concours de beauté avec notre correspondant Anissi Kouadio. Salle des fêtes de la mairie d'Aben Gourou soutient la grande finale du concours Aoulaba au cœur de la grande célébration de la fête désignable. Initiée par le groupe culturel ANYA, Cette année, ont placé cette compétition de la beauté en pays indénieur autour de la thématique de la lutte contre la violence faite aux femmes. Aoulaba, généralement, valorise la femme à camp. La femme à camp dans sa beauté, dans sa diversité. La violence faite aux femmes, perdue dans tout le monde entier, dans les foyers, dans les administrations, dans les sociétés. Donc nous voulons vraiment que ce fléau-là soit mis fin afin que les femmes retrouvent leur dignité dans toute leur diversité. Valoriser nos femmes dans nos sociétés, protéger la femme car c'est elle qui donne la vie et c'est la femme qui fait tout lorsque l'homme est parti. Et cela, il faut que nous considérons, quand elle a la paix du cœur, je pense que tout le foyer et tout le pays est en paix. Au thème d'une compétition qui a été âprement disputée, mademoiselle Sonia Kouassi, 33 ans, célibataire, 4 enfants, elle a 2e Saraman. Yolande Adjé, 38 ans, célibataire, 3 enfants, elle a 1e Saraman. Et madame Boloudiane Francine, 40 ans, mariée, mère de 5 enfants, elle a Miss Aoulaba 2024 de la grande fête désignable d'Abenkro. Elle succède ainsi à mademoiselle Ashley Makoulé Aoulaba 2023. Elles ont une vision commune, dénoncée, afin que les choses changent à l'égard de leurs sœurs, qui sont violentées au quotidien. Je suis heureuse, parce que je suis... je suis devenue Miss Aoulaba, d'Abenkro. La femme ne doit pas être maltraitée. Une femme, c'est une mère. Dans la mère, on doit respecter la mère. Donc je dis non à la violence. Notons que ce grand concours Miss Aoulaba, initié par le groupe culturel Agnard, au cœur de la fête désignable, en est à sa 2e édition et a pour objectif de sensibiliser les populations à parler du même voie afin de trouver des solutions face à ces nombreux fléaux qui n'honorent pas la femme, parmi lesquels ces violences qu'elles subissent au quotidien. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. La 3e édition du Fest Clacro. Entendez, festival des contes et légendes à Kouassi Kouassikro à refermer ses portes récemment à l'esplanade du centre culturel du village. Et c'est à quoi Yvette du village de Dibiesou qui remporte le trophée. Pierre Tebeu et Charles Kouakou. Cette activité culturelle qui vise à pérenniser la transmission du savoir intergénérationnel par l'oralité d'une part et d'autre part de montrer la place du conte et légende dans cette société pluridimensionnelle dont les mœurs sont vertigineuses, enclins à cause de l'essor inexorable de la moralité, s'est déroulée en présence des autorités administratives, élus, cadres, chefs coutumiers. Sept villages se sont affrontés lors de cette grande finale départementale après six manches éliminatoires. Le président de l'ONG Communicons Plus, promoteur de ce festival, a souhaité créer la plus grande compétition culturelle de la Côte d'Ivoire à travers les contes et légendes en vue de valoriser nos langues maternelles et a plaidé afin que ce festival qui va s'étendre dans d'autres communes puisse être financé comme les autres projets de développement financés par les partenaires au développement. Et un privilège au moins de faire au nom du conseil municipal de la commune de Quasi-Quasi-Cro une adresse à cette assemblée à l'occasion de la grande finale de la troisième édition du festival des contes et légendes de Quasi-Quasi-Cro dénommée FES-CRACO 3 et ayant pour thème l'art vivant un moyen d'éducation pour la société. Et au nom de tous les parrains nous souhaitons que la victoire soit la victoire du Quasi-Quasi-Cro Pour cette troisième édition c'est Akwa Ivette du village de Dibiesou qui a remporté le trophée Elle a reçu un terrain viabilisé plus une enveloppe de 100 000 francs CFA La deuxième place est revenue à Kwame Akissi de Nandekro Chaque candidat et candidate est repartie avec un trophée une enveloppe de 30 000 francs CFA une médaille et des chaises Rendons-nous à Thiebissou où les femmes ont été célébrées récemment Au cours de cette cérémonie le directeur général de l'Office national d'état civil a invité les femmes du département de Thiebissou à participer massivement à l'identification de l'état civil Elles sont venues de tous les quartiers de Thiebissou à travers un défilé pour cette célébration de la femme autour du thème « Femmes et droits à l'identité » C'est ce thème qui a été choisi pour la journée internationale des droits de la femme à Thiebissou car selon les enquêtes dans cette même localité plusieurs femmes et jeunes filles ne possèdent pas de documents qui pourront leur ouvrir les portes de l'autonomisation C'est en cela que le directeur général de l'Office national d'état civil a invité les femmes du département de Thiebissou à participer massivement à l'identification à l'état civil Nous nous rendons compte que beaucoup de personnes comme l'a dit Mme le sous-préfet n'ont pas de sénat de naissance et l'état a mis des mécanismes qui sont pilotés par l'autorité préfectorale avec l'appui du ministère de la justice pour que vous puissiez avoir votre état de naissance Et ce qui n'était pas déclaré avant l'état a pris une loi pour dire que si tu n'as pas le papier tu viens voir le commandant il va te montrer comment faire et on va te donner un état de naissance En ce sens qu'une femme sans pièce d'identité peut rencontrer des difficultés pour accéder à des soins de santé adéquats ouvrir un compte bancaire obtenir un emploi formel ou participer à des programmes sociaux A travers cette célébration nous voudrions vous encourager à vous inscrire dans le vaste programme d'identification Au cours de la même cérémonie le profet a remis symboliquement des extraits de naissance et jugements supplétifs aux élèves et des cartes nationales d'identité aux femmes et aux hommes En images à présent Au Maroc, le programme de développement des infrastructures gazières du pays a franchi une nouvelle étape avec la signature d'un mémorandum d'accord axé sur l'extension des infrastructures d'importation de gaz naturel liquéfié de stockage de régazéification et de transport de gaz naturel L'accord implique le ministère de la transition énergétique et du développement durable celui de l'économie et des finances C'est la fin de ce journal Merci de nous avoir suivis Les programmes se poursuivent sur Business & 4 Africa La télé utile Surtout, bonne célébration de la Pâques à tous Surtout, bonne célébration Surtout, bonne célébration Surtout, bonne célébration Surtout, bonne célébration Surtout, bonne célébration